Oui, bonjour, c'est le Dr Rocher lui-même qui vous commente cette vidéo d'une prostatectomie radicale avec assistance robotique d'Avinci. Le robot est en place. Vous avez vu, la caméra s'est promenée dans le petit bassin. Maintenant, nous avons déjà abaissé la vessie et on commence le dégraissage de la face antérieure de la prostate. Et on ouvre de chaque côté ce qu'on appelle la ligne de réflexion un peu névrotique. C'est une membrane qui permet d'accéder aux parties latérales de la prostate. La prostate étant maintenant bien dégagée sur les côtés, on va ouvrir le col vésical, donc la jonction entre la vessie et la prostate. On le fait avec les ciseaux du robot. L'assistant, lui, utilise un aspirateur. Maintenant, on va passer sur la partie postérieure du col vésical de façon à dégager la prostate de la vessie, donc c'est le plan interprostato-vésical. On descend en profondeur et on va arriver sur les ampoules déférentielles ainsi que sur les vésicules séminales. Vous voyez qu'on utilise des micro clips de 2 mm pour éviter toute diffusion de chaleur qui pourrait avoir un effet négatif sur les nerfs de l'érection. Voici le canal déférent droit qui est coagulé juste sur son extrémité et sectionné. Voici un petit pédicule vasculaire qui sera traité à l'aide du clip de 2 mm. Maintenant, on va passer dessous, donc on va passer entre la prostate et le rectum pour bien dégager la partie postérieure. On revient latéralement, ce qu'on appelle les piliers prostatiques, qui ont été traités à l'aide de clips métalliques, des hémologues. Et maintenant, partie très importante, c'est la préservation nerveuse, donc la préparation des bandelettes neurovasculaires. On incise le fascia prostatique et délicatement, avec la pointe des ciseaux, on va récliner la bandelette neurovasculaire de façon à la séparer, à la décoller de la prostate. C'est une phase extrêmement délicate. Il s'agit de ne pas léser les nerfs, mais de ne pas non plus rentrer dans la capsule prostatique, ce qui aurait pour risque d'exposer des glandes tumorales. Et à ce moment-là, l'opération ne serait pas totalement oncologique, donc pas totalement curative. C'est un geste très minutieux. Et là, l'avantage de la 3D, haute définition, ainsi que de la précision des instruments qu'on utilise, permet une dissection, donc une préparation de très haute qualité. Le travail a été fait, maintenant, sur le côté, et là, on va sur l'avant de la prostate, ce qu'on appelle l'apexe. De nouveau, on fait très attention, on récline cette bandelette neurovasculaire. On utilise des clips. On va maintenant faire une dissection d'arrière en avant. Vous voyez, la bandelette s'efface vers le bas. On coupe de façon millimétrique. Cette épargne nerveuse est la clé, évidemment, de la récupération des érections. Maintenant, la prostate qui a été libérée complètement à droite est basculée vers la gauche, de façon à décoller, maintenant, la bandelette neurovasculaire gauche, avec beaucoup de minutie. Elle est réclinée et préservée. Voilà le spécimen prostatique qui est donc dégagé latéralement, qui est dégagé par-dessous. On finit de préparer la pointe, l'apexe. Vous voyez, sur la droite, la bandelette, qui est un arc de cercle, qui a été tout à fait préservé. Et là, délicatement, on a fini de préparer la pointe de la prostate. La prostate tient maintenant uniquement par son pédicule vasculaire et par l'urètre. Le pédicule vasculaire, qu'on appelle le plexus de Santorini, est maintenant sectionné. Vous voyez maintenant l'urètre et la sonde. Et on sépare la prostate de l'urètre. Et la prostate est maintenant entièrement enlevée. On l'inspecte et on la met de côté. Voilà la vision du champ opératoire, le trou qu'il y a entre l'urètre et la vessie. Les bandelettes neurovasculaires de chaque côté. On fait encore un petit surjet d'hémostase avec un fil fin sur ce plexus de Santorini pour éviter des saignements secondaires. Vous voyez que là aussi, en utilisant les deux portes aiguilles du robot, on a une dextérité et une précision exceptionnelles. Voici le temps de l'anastomose. Il s'agit de la phase de reconstruction où on va aller suturer la vessie au canal urinaire. Pour cela, on utilise un fil qui est fait comme un barbelé. C'est un fil qu'on appelle autobloquant. Ce qui permet de mettre en contact les deux structures sans que ça recule. Parce que le patient ayant la tête quand même vers le bas, la vessie aurait tendance à repartir. Le fil autobloquant permet donc d'éviter cela. On fait cette suture qu'on appelle un surjet. Comme il y a deux aiguilles, ce sont deux hémisurgets qui vont permettre de rétablir la continuité de la voie urinaire entre la vessie et l'urètre de façon totalement étanche. Vous voyez qu'on teste maintenant l'étanchéité en ayant rempli la vessie avec environ 200 ml. On note que ce patient avait eu une cure de hernie précédemment. On voit le filet à droite sur contre l'os, ce qui peut rendre la dissection un petit peu plus difficile. La prostate est ensuite mise dans une espèce d'épuisette qu'on appelle l'endobague. Elle est extraite en élargissant l'orifice du trocard dans lequel on avait mis la caméra. L'intervention parfois se poursuit avec un curage ganglionnaire. Ce curage ganglionnaire, dans certaines indications, peut être extensif. Il faut prélever un grand nombre de ganglions. L'assistance robotique permet également de faire cette dissection avec beaucoup de précision et de sécurité. C'est parti. Merci.